Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous allons parler des intérêts des retraités en Polynésie française avec notre invité, le président du SDIRAF, le syndicat pour la défense des intérêts des retraités actuels et futurs. Émile Vernier, bonjour. Bonjour Marouké, bonjour à tous les auditeurs qui vous écoutent. Vous avez appelé à la mobilisation jeudi dernier pour une marche. Pourquoi avoir décidé de manifester plusieurs mois après votre dernier coup, on va dire ? On manifeste un peu souvent effectivement depuis la création en 2011. Alors pourquoi on a manifesté là ? Parce que d'abord il y a eu les élections, donc il fallait profiter de ce moment. Et ensuite parce qu'on voit bien que les choses sont bloquées actuellement, c'est-à-dire que les chiffres que nous avons en opposition et que nous avons communiqués à toute la population sont très inquiétants. Et se sont aggravés ? Se sont aggravés les chiffres ? De toute façon, les chiffres vont s'aggraver d'année en année. On devient de plus en plus nombreux, on vit de plus en plus vieux. Il y a de plus en plus de retraités chaque année, il y en a. Donc les chiffres vont s'aggraver d'année en année. Ça ne peut pas revenir en arrière. Vous dites qu'il y a 5 milliards de déficits par an rien que pour les retraites à la CPS. Ça varie entre 3 milliards, c'est passé à 6 milliards. Là, on tourne à peu près à 5 milliards. De toute façon, c'est des milliards. Dès qu'il y a un déficit, ce n'est pas bon. Et ce n'est pas bon, d'abord pour les retraités actuels, mais ce n'est pas bon aussi pour vous, pour les jeunes qui iront à la retraite dans quelques années. Parce qu'ils auront quoi, eux ? Moi, c'est ça qui m'interpelle. Bien sûr que je me bats aussi pour nous, mais je me bats aussi pour les suivants, les actuels et futurs. Donc vous dites, vous avez manifesté jeudi. Pourquoi ? Parce que la situation s'est aggravée ces derniers mois ? Ce n'est pas que la situation s'est aggravée. Bien sûr qu'elle s'aggrave. Mais c'est parce que c'est l'immobilisme qui est frappant. Des politiques ? Évidemment, des politiques. Je ne compte pas les syndicats. Eux, ils sont immobiles depuis tout le temps, de toute façon. Ils ne bougent pas. Mais parce qu'eux, ils ont vu les chiffres évoluer. Si quelqu'un comme moi qui n'a pas fait de grandes études, je vois que toutes les courbes en rouge, ça tire la sonnette d'alarme. Eux, ils ont eu ces courbes-là devant les yeux depuis des années. Ils ne se sont pas inquiétés. C'est ça qui... Je ne comprends pas. Ils ne se sont pas inquiétés. Donc, par moment, je me demande même si ce n'est pas une volonté de certains, je pense aux administrateurs, de détruire la CPS. Est-ce qu'ils veulent faire autre chose ? Est-ce qu'ils veulent avoir une autre structure qui va s'occuper de la protection sociale ? Je ne sais pas. Parce que nous, on ne fait pas partie du CA, du Conseil d'administration, nous, les retraités. Donc, c'est inquiétant. Et c'est donc cet immobilisme que Fritsch a bien dit, qu'Édouard Fritsch a bien dit, quand il a pris ses fonctions en fin 2013. 2013. Il a dit, dès le mois de novembre, lorsqu'il a fait son discours d'orientation budgétaire à l'Assemblée, il a prévenu que ça allait mal et qu'il fallait absolument réformer ça. Et moi, je lui rappelle, c'est fin 2013. Là, on en est déjà à 4 ans, presque 4 ans à la fin de l'année. Et il n'y a rien qui a été fait, ou très peu. Ils ont fait des petites choses, mais très peu. Justement, pour vous, c'est insuffisant ce qui a été fait. Pourquoi ? C'est très insuffisant, puisqu'on n'a pas réussi à ramener l'équilibre des comptes sociaux. Et la maladie et la retraite, c'est... Bon, la maladie, c'est un peu moins grave, je pense, parce que là, ils ont pu serrer les vis. Et je dis quand même, je le rappelle souvent ça au ministre, attention à ne pas avoir une santé de deuxième catégorie. Il faut que les Polynésiens méritent d'être bien soignés. Et jusqu'à présent, il faut dire qu'on a été bien soignés, puisque l'espérance de vie augmente d'année en année. Je rappelle que depuis 68 à 2007, l'espérance de vie a augmenté de 16 ans. Ça dit qu'on vivait moins... Tes parents ou tes grands-parents à toi vivaient moins longtemps en 1960. Toi, tu as l'espérance de vie jusqu'à environ 80 ans. Et entre 2007 et 2027, donc en 20 ans, l'espérance de vie va encore augmenter de 6 ans. Est-ce qu'à ce moment-là, repousser le départ à la retraite, l'âge de départ à la retraite, vous comprenez cette proposition, par exemple ? C'est ce qui a été fait partout. C'est ce qui a été fait partout. C'est ce qui a été fait partout. Et c'est ce qu'il faudra faire à terme. Mais dans les médias, lorsque je constate en politique qu'on arrive aux prochaines élections territoriales... Dans 9 mois ? Un gouvernement qui prendrait ces mesures-là à 9 mois d'une élection, des mesures impopulaires, qu'il a lui-même qualifiées d'impopulaires. Moi, je trouve que c'est se tirer une balle dans le pied. Donc vous pensez que le gouvernement ne prendra pas les mesures nécessaires d'ici les territoriales ? C'est ce que je crains. C'est ce que je crains, parce que je suppose que le gouvernement d'Edouard Fritsch veut revenir. Et je souhaite qu'il revienne. Parce que moi, je me rends compte, en étant au CRC depuis le mois de janvier, je me rends compte qu'il y a énormément de lois de pays qui passent par là, et des lois de pays très intéressantes. Je trouve qu'il y a du bon boulot de fait. Par contre, en protection sociale, ils n'osent pas toucher, pour le moment. Malgré ce qu'il dit, je vais le faire avant les élections. Non, attends, un homme politique ne va pas se couper une main juste avant les élections. Est-ce que votre crainte, Émile Vernier, c'est que les pensions soient diminuées ? C'est votre principale crainte pour les retraités ? C'est mathématique. Parce que cette année, il faut savoir que depuis 2016, les réserves liquides de la retraite tranche A, je parle bien de la tranche A, il n'y a plus de réserve liquide. Il ne reste que des placements, des terrains. Ce n'est pas des placements financiers. Il n'y a plus de placements financiers. Des terrains, le siège de la CPS, les antennes, et puis des terrains. Par exemple, la clinique Cardella, les murs appartiennent à la CPS. Quand tu regardes le parking à côté de la clinique Paofei, le parking appartient à la CPS. Donc, en argent liquide, il n'y en a plus. Et pourtant, la CPS continue de payer les pensions. Donc, ça veut dire qu'elle est en train de piquer, de siphonner d'autres branches, comme la tranche B, je suppose la tranche B, comme les allocations familiales, où il y a encore un peu de réserve. Mais à un moment donné, il n'y aura plus de réserve non plus là. On va faire quoi ? À ce moment-là, nous, nous avons estimé entre 30 ou 40 % la diminution des pensions. Vous avez rencontré Édouard Fritsch jeudi. Vous lui avez laissé une note avec une proposition. Quelle est cette proposition ? Alors, cette proposition, en fait, elle émane du renouvellement du président de la République. Nous avons écrit au président Macron dès le lendemain de sa nomination. Et j'ai reçu l'avis de réception. Donc, il a bien reçu le courrier. Et dans ce courrier, nous disons que les conséquences aujourd'hui des essais nucléaires, mais aussi des bouleversements qu'il y a eu dans notre société. Avant, on vivait du primaire, du secteur primaire. Il n'y avait quasiment pas de viande, pas de McDo. Et ces conséquences-là, donc, sont issues des essais nucléaires. Le coût de la vie vient de là. Donc, nous disons que l'État doit prendre à sa charge les frais de l'hôpital, 25 milliards par an. C'est ces frais qui... La CPS paye, dans ces 25 milliards de dépenses, la CPS prend en charge 20 milliards. Dans 12 milliards de salaires. Et donc, nous disons que l'État doit assumer ces responsabilités-là. Et donc, si on prend cette mesure-là, et j'en ai prévenu et le président Fritsch, et le président de l'Assemblée, et le haut-commissaire, et je vais aider tous les groupes de l'Assemblée, mais également les députés qui viennent d'être élus, nous n'aurions plus de problème. Ce qui laissera du temps ensuite, à la prochaine mandature, dès le début j'espère, de réformer là, parce qu'il va falloir réformer la retraite, il va falloir réformer la maladie. Rapidement, Émile Vernier, en quelques secondes, est-ce que vous avez des dates pour une prochaine manifestation, ou est-ce que vous avez d'autres actualités à venir ? Nous, nous nous voyons tous les lundis, normalement, à Paufeil, mais la prochaine manifestation, j'en ai averti le président, si jamais on voyait que rien ne bougeait d'ici là. À ce moment-là, moi j'annonce tout de suite, et je m'excuse dès aussi déjà auprès de notre population, on sera obligé de faire une action plus dure, par exemple un blocage d'un rond-point. Vous êtes prêt à y aller jusque-là ? Non, je ne dis pas qu'on est prêt, on le fera. Nous, quand on dit quelque chose, on le fait. Et là, je peux te dire qu'actuellement, je me rends bien compte que de plus en plus de personnes interviennent sur les réseaux sociaux, Facebook, tout ça. Il y en a qui se sont même excusés de ne pas être venus à notre manifestation. Donc je pense que petit à petit, notre mouvement, et je le répète, je profite de l'occasion, nous ne faisons pas de politique, nous ne courons pour aucun parti. Nous, on se bat pour sauver notre pays, pas seulement sauver la retraite, sauver la PSG, sauver le pays. Si la CPS s'effondre, c'est tout le pays qui s'effondre. En tout cas, merci Émile Vernier d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes président du SDIRAF, le syndicat pour la défense des intérêts des retraites actuels et futurs, et vous venez de nous dire que vous vous tenez prêt au cas où aucune réforme n'est réellement engagée par le pays avant les territoriales. Vous êtes prêt à manifester, à descendre dans la rue. Merci Émile Vernier d'avoir répondu favorablement à notre invitation. On vous souhaite une bonne journée. Merci.